À titre de nouveau représentant du groupe progressiste du Sénat, c'est avec plaisir que je joins ma voix aux autres leaders afin de souhaiter la bienvenue à la sénatrice Manuelle Houdard. Qui plus est, pour cette première, j'accueille une collègue au parcours remarquable au sein de la fonction publique de ma province. Juriste accomplie, elle a été directrice des affaires juridiques de divers ministères québécois, dont la sécurité du revenu, de l'emploi et de la solidarité sociale, de l'éducation, du loisir et du sport, de la culture, des communications et de la condition féminine. Nous aimons au Québec les ministères qui ont des longs titres. Au fil des ans, elle a aussi démontré des qualités de gestionnaire qui lui ont valu des postes comme sous-ministre adjointe au réseau d'éducation, du loisir et du sport, sous-ministre associé du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale. En 2016, elle devient présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, puis voit à sa fusion avec deux autres commissions pour devenir la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, une organisation qui regroupe pas moins de 5 000 personnes. En 2022, l'organisation issue de ces fusions, la CNESST, a reçu un prix des Nations unies pour ses actions en faveur de l'égalité des sexes, la justice économique, l'équité, l'autonomisation des femmes et la réduction des inégalités et des écarts salariaux. Il n'est donc pas surprenant que notre collègue ait reçu l'année dernière le prix des femmes de mérite et inspirationnel de la Fondation Y des femmes de Montréal, secteur service public. Je souligne aussi que notre collègue est une médiatrice accréditée, ce qui pourra être une qualité très utile quand viendra le temps de bâtir des consensus en comité. Sur une note plus personnelle, elle est aussi la co-chef de direction d'une famille de sept enfants, avec M. Pierre Reid aujourd'hui avec nous, un autre juriste qui a été un haut fonctionnaire québécois. En conclusion, notre nouvelle collègue apporte beaucoup d'expérience qu'elle aura bientôt l'occasion de partager avec nous. Bienvenue, sénatrice Oudor, à la Chambre du Parlement, où vous pourrez travailler pour le bien-être des Canadiens.